Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances de vos vacances qui s'achèvent malheureusement parce que c'est bientôt la rentrée donc aujourd'hui je vais vous faire dans cette vidéo justement une vidéo qui a un rapport avec la rentrée parce que ça va être au niveau des fournitures scolaires tout ça, bon c'est un DIY que je vais vous faire donc ça va être un DIY comment customiser son agenda, voilà je voulais vous faire à la base c'est un peu compliqué l'idée c'est qu'avec Cécile on avait tourné un DIY où on customisait des cahiers, des crayons tout ça sauf qu'on devait vous mettre cette vidéo samedi dernier mais il y a eu des soucis avec la carte SD, des oublis bref du coup ça n'a pas été possible et moi j'ai proposé à Cécile que vu que je ne savais pas quoi faire comme vidéo je n'avais pas forcément beaucoup d'inspiration pour ce lundi de vous faire cette vidéo là donc je l'ai fait un peu à ma sauce, donc ça va être un DIY comment customiser son agenda donc voilà je vais faire vraiment que mon agenda, donc ce sera mon agenda de cette année voilà donc il est un peu original donc il n'y a pas besoin de beaucoup beaucoup de matériel mais vous allez me dire ouais c'est compliqué franchement c'est un peu long à faire ça c'est certain j'ai coupé beaucoup cette vidéo, le montage a été assez long bref je vous épargne tout ça parce que c'est pas le principal c'est vrai que c'est assez long à faire et je ne suis pas dessinatrice du tout je vous le dis clairement, je dessine un tout petit peu mais voilà quoi c'est vraiment pas du dessin mais là j'ai tout simplement recopié un schéma enfin bref vous allez voir tout ça dans la vidéo donc je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo donc pour la liste du matériel vous aurez besoin d'un agenda personnalisable que l'on trouve en grande surface donc vous pouvez très bien prendre un agenda blanc, ça fera l'affaire voilà, ensuite vous aurez besoin de motifs que vous voulez dessiner donc un modèle en fait donc moi ce seront des plumes voilà, ensuite vous aurez besoin d'un feutre donc moi c'est un Posca doré parce que j'ai envie que ma plume soit dorée que je trouve que les Posca sont de très bons feutres ensuite vous aurez besoin d'un feutre noir donc moi je vais utiliser un feutre noir pour donner un peu plus de contraste avec le doré je pense que ça fera très joli sur une plume mais c'est comme vous voulez encore une fois ensuite j'utiliserai un crayon gris donc c'est un crayon HB pour ma part donc pour dessiner le motif j'aurai besoin d'une gomme au cas où que je me trompe et quelques washi tape donc je n'utiliserai que celui du milieu voilà, pour décorer un petit peu plus l'arrière de l'agenda donc voilà, on va pouvoir commencer donc tout d'abord je prends mon agenda donc voilà, je vais enlever la couverture donc c'est ce qui est bien dans ces agendas là personnalisable, c'est qu'ils sont blancs et qu'il y a une couverture plastifiée qui protège donc j'enlève le petit papier où il y a des dessins dessus c'est juste le papier de présentation donc je l'enlève, il ne me servira à rien et en dessous on peut voir que l'agenda est bien blanc donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais enlever totalement la couverture plastifiée voilà, pour pouvoir bien travailler sur l'agenda sans être gênée donc je prends l'agenda je regarde bien de le prendre dans le bon sens c'est important, vous regardez par rapport aux écritures à l'intérieur voilà, c'est grâce aux écritures que vous verrez s'il est à l'endroit parce que si vous le prenez à l'envers, ça ne va pas trop le faire quand vous allez l'ouvrir donc je prends mon crayon gris donc je prends ma feuille que j'ai imprimée donc j'ai imprimé une image de Google Images je la prends à côté de moi pour avoir le modèle et je vais tout simplement venir recopier au crayon à papier donc cette plume donc cette plume est assez compliquée à faire je pense que vous pourrez trouver des motifs beaucoup plus faciles si vous avez envie de quelque chose de plus simple à réaliser donc oui, ça m'a pris pas mal de temps au niveau du dessin j'ai passé un bon bout de temps voilà, donc là je voulais bien évidemment mis un accéléré sinon ça aurait été beaucoup trop long et voilà, donc j'ai dessiné cette plume donc j'ai pris mon temps parce que je voulais qu'elle soit jolie et c'est vraiment grâce aux traces de crayon que vous allez pouvoir venir la colorier et la faire jolie donc voilà, j'ai fait quelques petits motifs des petits triangles, des petits points comme si c'était des motifs aztèques à l'intérieur des plumes parce qu'en ce moment, j'adore les motifs aztèques c'est quelque chose, enfin j'adore ça et voilà donc le résultat donc c'est vrai qu'elle est quand même super sympa donc ensuite je prends mon Posca doré qui est neuf donc il va falloir que j'aille l'amorcer donc je prends ma feuille modèle où j'avais mes plumes et je me sers de cette feuille comme brouillon pour pouvoir amorcer mon fêtre Posca donc il faut appuyer, enfin je pense que vous savez comment on amorce les fêtres Posca je le teste légèrement pour voir s'il marche bien et je vais pouvoir commencer à colorier donc c'est pas vraiment du coloriage mais je repasse sur les traits donc pas tous les traits l'idée que je voulais faire sur cette plume c'était de ne faire pas tous les traits justement donc d'alterner du doré et du noir pour avoir des petits contrastes et je trouve que c'est ça qui rend la plume un peu plus sympa donc je fais par exemple les points et pas les triangles quelques petits traits par-ci par-là et j'en laisse pour pouvoir les faire en noir donc je fais tout le doré d'un coup et ensuite je vais venir faire le noir donc ce Posca est vraiment de la bonne taille c'est le 1M 1PM je me semble que ça s'appelle comme ça les tailles et franchement pour passer sur ces traits-là c'était super pratique ensuite j'ai pris mon stabilo noir et donc là je suis venue faire tous les traits que je l'avais laissé en gris voilà c'est juste pour faire le contraste donc j'ai fait tout le reste et j'ai terminé donc cette plume donc franchement je trouve que cela rend super bien le noir avec le doré après vous faites comme vous le désirez vous donc aussi ce que je trouvais sympa c'est l'idée des petits points je trouve ça assez fin et que ça donne un petit effet volumineux à la plume et je trouve ça super sympa donc voilà j'ai fait la plume quand même assez grosse par rapport à ce que j'avais imprimé je l'ai fait un peu plus grosse voilà donc vous voyez à peu près vous centrez par rapport à votre agenda donc voilà donc c'est terminé ensuite vous voyez que j'ai fait une petite trace noire avec mes doigts il faut faire attention de ne pas mettre les doigts sur le noir qu'on a fait donc là il n'y a pas de soucis il suffit simplement de prendre du dissolvant et vous voyez je l'ai essuyé et ça s'est enlevé totalement donc il n'y a pas de soucis donc voilà la plume donc maintenant je vais venir mettre du washi tape là où je vous montre avec mon doigt c'est à dire en haut et en bas de l'agenda donc je vais prendre le washi tape qui donne un peu des motifs aztèques c'est celui-ci donc je l'ai acheté chez Pimpomperle si vous voulez tout savoir et donc c'est un washi tape à motifs aztèques comme je vous l'ai dit noir et blanc donc je trouve ça super sympa avec la plume ça donne un petit effet et j'aime bien donc j'ai coupé le bout et je l'ai rabattu derrière l'agenda donc si vous voulez vous pouvez couper l'excédent avec un cutter je ferai cette étape plus tard voilà donc je l'ai rabattu et j'ai fait vraiment le devant et le derrière de l'agenda donc tout le haut en fait comme si c'était les finitions et donc j'ai déchiré le washi tape parce que ça se déchire super facilement et j'ai rabattu encore une fois l'extrémité de l'autre côté pour que ça soit plus propre donc voilà ce que cela donne je trouve ça super sympa j'en ai mis en bas de la même manière et donc là j'ai terminé l'agenda car c'était assez long et j'ai colorié toute la tranche de l'agenda au posca doré donc ça m'a pris pas mal de temps puisque le posca était assez fin vous pouvez tout simplement prendre de la peinture donc j'ai rabattu un tout petit peu pour que cela fasse joli donc derrière vu que ça faisait un peu vide j'ai rajouté des washi tape donc j'en ai mis un en plus au milieu puisque celui d'en haut et d'en bas je vous ai montré ça tout à l'heure j'ai rajouté un washi tape au milieu et j'ai fait des lignes au posca doré toujours donc ces lignes je les ai faites bien droites grâce au washi tape donc j'ai mis des washi tape que je ne me sers pas souvent en tant que pochoir et du coup ça m'a fait des lignes droites et ensuite je les ai retirées et ça m'a servi à ne pas dépasser et à faire des lignes droites donc voilà j'ai fait deux petites lignes dorées ça a un peu rempli cet agenda qui derrière faisait un peu vide donc voilà l'agenda est terminé j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu donc n'oubliez pas à la fin de mettre votre protection en plastique parce que c'est important sinon ça risque de vite s'abîmer une fois dans votre cartable etc donc il suffit simplement de venir remettre le protège c'est comme un protège cahier en fait tout simplement donc vous le mettez et voilà ce que ça donne une fois couvert donc voilà je trouve ça super sympa et franchement oui j'ai passé du temps mais c'est un agenda qui va me faire l'année donc ça vaut quand même le coup qu'il soit joli ça donne envie de travailler donc voilà voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment comme ça vous pourrez nous suivre et vous aurez toutes les vidéos de liker et de laisser un petit commentaire ça nous fera plaisir voilà donc je suis super contente de cet agenda donc voilà et je suis prête pour aller en cours donc je le mets dans mon cartable et c'est parti il est prêt à faire l'année je vous fais de gros bisous je vous dis à plus dans une prochaine vidéo Bye